bonjour bonsoir à tous c'est antoine alias anubis pour une nouvelle vidéo vidéo spéciale actualité mercato et puis scouting on va commencer par du scouting ça fait des semaines que je dois faire cette vidéo scouting sur le piston gauche j'ai pris le temps et puis j'ai puis après les matchs sont venus il ya eu beaucoup d'actualité mercato donc j'ai pas eu le temps de la caser pour moi elle est d'actualité parce que ça fait partie des cibles au mercato estival ça a été dit par frankeiz aïdara a été véritablement considéré aujourd'hui comme un défenseur de rota et plus comme un piston ce qui veut dire qu'il manque une place de piston on n'irait pas forcément chercher un droitier pour remettre frankowski à gauche en cours de match parce que je pense que frankeiz n'est pas vraiment il avait déjà dit en conférence de presse il n'est pas trop fan de faire le changement match à dos frankowski et remplacer frankowski par un autre piston droit il préférerait laisser vraiment frankowski à droite et trouver un doublon à match à dos on va en parler alors il ya deux alors je commence tout de suite parce que en ce moment dans ces moments troubles où des énergumens s'amusent à à se transformer en insider de merde ce que je suis pas du tout moi je parle de scouting j'ai la possibilité d'un peu avoir les joueurs suivis par le club par les émissaires de la cellule de recrutement ce qui n'a rien à voir avec une proposition de contrat je le répète à chaque vidéo à chaque fois pour éviter qu'on n'ait pas compris je parle là d'éléments observé suivi analysé ce qui n'a rien à voir avec un passage à l'action sur un éventuel transfert mais ça permet de savoir un petit peu où on va dans les cibles dans l'orientation de recrutement alors par rapport à ce que j'ai pu glaner il ya deux solutions qui s'offrent à lance soit d'aller sur un jeune prospect valorisable financièrement que le club sait bien faire soit en allant sur une valeur sûre un jour avec un peu plus d'expérience et pas mal de stats je pense que les deux sont faisables en sachant que au niveau des jeunes prospects il ya tout ce qu'il faut au club pour être valorisé mais quand même ils sont toujours à la recherche d'un jeune c'est beaucoup plus malléable un peu un peu plus facile à faire évoluer qu'un joueur déjà bien établi mais le poste de piston est tellement spécifique qu'un mec de 26 ans qui est habitué à être un arrière gauche piston qui monte qui sente qui est capable de marquer il est déjà prêt à l'emploi dans le système de jeu de franquaises alors on va commencer par des joueurs que j'ai déjà cité le premier bien sûr j'en parle depuis un moment dans mes vidéos parce qu'il observé depuis un moment c'est de kuiper le jeune belge un 21 ans qui a été prêté à westerlo la saison dernière par bruges il est revenu à bruges et qui a fait quand même une super saison avec huit buts et six passes décisives c'est un joueur qui observé depuis un certain temps et qui pourrait pour moi ça serait pas déconnant voir lance lancer une offensive sur ce type de joueur parce que d'une il est jeune de deux il a quand même déjà pas mal d'expérience un jeune joueur qui joue plutôt assez souvent dans ses saisons avoir à suivre la valorisation je sais pas combien ça doit coûter il doit coûter entre 5 et 6 millions d'euros ce camarade là mais en tout cas voilà francophone je crois qu'il doit être francophone je suis pas sûr peut-être flamand bah je sais plus enfin bref mais il doit savoir parler français comprendre le français efficace dans la passe décisive dans les buts c'est un bon défenseur moi je l'ai vu jouer un petit peu j'avoue que c'est intéressant voilà il est suivi depuis un moment ça pourrait faire partie du haut de la liste de ce que lance pourrait faire un autre joueur dont j'avais parlé assez souvent qui est suivi depuis un certain temps c'est bogosavac je crois qu'il doit être ça doit être kosovar ou bosnia un des deux il joue à l'akmat grossny en russie pareil avec les sanctions en russie ça pourrait être quelqu'un d'intéressant à récupérer il a fait cinq passes décisives je crois en 25 matchs de championnat la saison dernière 26 ans c'est déjà plus un profil un peu plus un peu plus un peu plus âgé un peu plus mûri mais c'est quelqu'un d'assez complet je sais que les stades des années précédentes il avait quand même marqué des buts mais c'est un grand grand passeur il est excellent centre heure donc voilà il fait toujours partie de ces joueurs là suivi assez régulièrement par le club un autre jeune joueur qui m'est revenu aux oreilles c'est bousanello un brésilien il joue à malmeux il a fait une super saison l'année dernière en arrière gauche un but et cette passe décisive c'est un jeune brésilien très talentueux très fort très costaud sur l'homme et apparemment le club l'aurait suivi la saison dernière toujours dans cet objectif de compléter le côté gauche derrière match à dos pourquoi pas je connais pas plus que ça mais c'est vrai que j'ai vu un peu les extraits du joueur il est assez costaud sur l'homme c'est un plutôt bon défenseur mais c'est un excellent centre heure capable de tirer les coups francs il est vraiment très 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 intéressant un autre joueur alors là je ne sais plus où il joue alors là j'ai un trouvant vous voyez il faut que je regarde où il joue c'est rien je vais trouver c'est de ma faute je n'ai pas noté parce que je m'en rappelle plus je vais trouver un c'est rien c'est pas un problème alors où qu'il est mon copain ah bah oui oui si ça y est donc du coup je reviens j'avais un doute je l'ai pas noté j'allais confondre avec un autre joueur c'est alex cochrane un latéral anglais qui joue à Hearth of Middolcian c'est pareil c'est un joueur qui est suivi depuis un certain temps par le club la saison dernière deux buts et quatre passes décisives c'est un joueur intéressant clairement alors il est anglais mais enfin ça n'empêche pas un franquet il se part très bien anglais du coup il peut s'adapter quand même à investir assez assez polyglotte puisque la plupart des joueurs savent parler anglais ça peut être intéressant maintenant c'est pas forcément un nom qui est revenu beaucoup de fois mais il a été observé en tout cas d'après ce que j'ai de ce que j'ai entendu je sais plus quel âge il a ça doit être un jeune joueur je crois si je dis pas de conneries je crois que je crois que c'est un jeune joueur je dirais pas de conneries ça doit être un jeune joueur je vais vérifier parce que j'ai toujours un doute il a 23 ans ouais c'est ça c'est ça il a 23 ans c'est un jeune joueur parce que alec c'est quand même un nom un prénom assez jeune donc je me suis dit qu'il était jeune je m'en souvenais plus ensuite il ya il ya plutôt des pistes un peu plus âgés et deux joueurs dont j'avais parlé le premier c'est casper aux joueurs j'en ai parlé à plusieurs reprises et pareil c'est un joueur qui est observé par le club depuis un certain moment il est au sparta prague c'est un danois il a 27 ans maintenant il observé depuis un bon moment ce joueur là c'est c'est toujours pareil en fait lance fonctionne par des séquences d'observation de joueurs c'est pas forcément les il ya très peu d'agents qui viennent toquer à la porte parce qu'ils savent qu'à lance ça fonctionne pas comme ça mais ils sont souvent sur une vraiment une cellule de recrutement très data très observation et ils attendent le moment opportun pour faire le joueur par exemple fujini il est observé depuis un certain moment il est voulu par franquais depuis un moment le problème c'est le timing de recrutement quand il part danger il ya trop de concurrence et lance n'a pas les thunes il part à mayence derrière ça ça flop un peu lance tout de suite va à la récup parce que lance un nouveau statut en ligue 1 le joueur est un ancien fan de lance bah ça fait tout de suite c'est parce que quand il est parti danger c'était pas possible financièrement mais voilà un peu le protocole donc c'est vrai que des fois il ya des noms qui reviennent beaucoup parce qu'ils sont observés beaucoup sur du long terme maintenant des fois il ya des il ya des dossiers qui arrivent sur la table c'est des joueurs c'est des joueurs observés mais pas forcément de manière assidue et c'est l'opportunité maintenant parce que le joueur veut partir le club est en difficulté on peut mettre une somme que le club refusera pas paf c'est parti ou alors il ya un on arrive à avoir un contact avec le joueur et lui proposer un contrat avec une bonne sortie tôt pour un joueur très talentueux et ça se fait à l'image de de louis openda qui pour signer en fait avait un bon de sortie au bout d'un an ça a été révélé il ya pas longtemps c'est pour ça aussi que ça a foutu le bordel mais j'y reviendrai on en reparleront de ça mais casper odier c'est clairement ce type de joueur leur suivi depuis un certain temps il au sparta prague il a fait quand même le tour du sparta prague il a fait deux buts et neuf passes décisives la saison dernière c'est vraiment un spécialiste du poste ça pourrait faire partie des joueurs convoités par le racing club de lance après faut voir le prix ça c'est assez coûteux donc je pense que ça va être compliqué mais ça fait partie de ces joueurs là que je verrai bien chez nous si le club sort la monnaie le dernier joueur de cette catégorie là c'est à dire 20 trentenaires ou presque trentenaires c'est borna barizic le joueur du glace des glace go rangers clairement c'est fait partie aussi de ce type de joueur là qui est vraiment aguerri à ce poste là alors le problème de barizic c'est qu'il va sûrement pas vouloir venir en tant que remplaçant mais pourquoi pas dans une rota où il va il va carrément être remplaçant à chaque match de d'un match à dos qui aura fait le boulot il rentre derrière il est en concurrence ils peuvent s'alterner entre le championnat et la ligue des champions borna barizic c'est un but et dix passes des la saison dernière dans le championnat d'ecos qui est un championnat plutôt costaud c'est un bon défenseur c'est un mec qui a de la bouteille qui est capable d'apporter une certaine forme d'expérience c'est un mec qui a vraiment du vécu au niveau européen c'est vraiment un bon joueur franchement voilà quand le nom est arrivé je me suis dit ouais c'est vraiment pas mal et il a il a vraiment été suivi l'année dernière et le club cherche aussi chercher aussi par rapport à une qualification européenne qui était presque acté assez rapidement chercher vraiment ce type de profil là avec une grande expérience capable de gérer des matchs européens ou des matchs à grosse tension parce qu'aujourd'hui on est attendu et ce type de joueur peut faire du bien alors il ya aussi dans ces joueurs là des joueurs jeunes alors il y en a un autre croade c'est pour ça je finis avec deux croades c'est robert lubicic le joueur du dynamo zagreb 22 ans ça fait partie des prospects deux buts et trois passes des la saison dernière mais il est clairement très 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 talentueux il est observé par beaucoup beaucoup de clubs européens à voir si l'an se va dégonner dessus c'est pas super cher en plus je crois trois millions un truc comme ça alors j'ai pas pris les j'ai pas pris les prix des joueurs parce que je les connais pas tous et en ce moment transfert marc c'est même pas la peine c'est ils partent en couilles complets dans les prix ils je sais pas ils se croivent à la bourse les joueurs ils font que ça au niveau des prix donc je me réfère pas à ça et souvent je me réfère pas du tout à transfert marc je me réfère à ce que là aux personnes qui m'en parlent et qui me disent à peu près la valeur du joueur ou ce qui a été donné par le club quand il ya des renseignements après avoir visualisé le club temps en temps les cellules vont quand même discuter avec des responsables du joueur et et de la valeur dont il donnerait aux joueurs alors des fois c'est beaucoup plus haut mais il ya des fois des valeurs raisonnables et puis leur dit je vends pas mais bon moi ils sont une idée quoi mais c'est comme ça que ça fonctionne donc voilà à peu près au niveau du piston gauche après ça reste du scouting mais il y aura une recrue c'est sûr vu comment franck aise a lancé le dossier on est le 17 on est le 17 août au moment où je tourne la vidéo clairement il reste il reste 14 jours il ya largement moyen de faire l'attaquant le piston et habib jarra j'aimerais bien mais ça va être chaud ça va être chaud mais en tout cas voilà pour moi logiquement le recrutement c'est l'attaquant le piston gauche et habib jarra voilà et là c'est t'es repu t'es repu gamin tu as fait un des meilleurs mercato depuis trois ans pour moi parce que pour moi le mercato est hyper bon donc en parlant de mercato on va parler des actualités alors beaucoup de choses se sont passées il ya eu plein de d'actu alors je sais pas si on a parlé d'agpom etc mais agpom il en tubé tout le monde il est parti je sais pas si je me répète parce que je me rappelle plus si dans la vidéo d'après match j'en avais parlé mais agpom m'a envoyé chier tout le monde il est parti à l'ajax en même temps il fallait s'en douter mais si je crois que j'en avais parlé mais bref je me répète mais quand tu vois que l'ajax d'amsterdam se fout dans un dossier tu es sûr que tu es baisé c'est sûr c'est ça le problème qu'on a c'est le plafond de verre voilà qu'on vraiment qu'on franchisse pour devenir un grand club un club avec une stature européenne où là on sera puniqué dans les transferts si on est un club avec une stature européenne jamais agpom il nous encule avant d'avoir le maillot parce qu'il était clairement il y avait la visite médicale de programmé le numéro de maillot tout il était arrivé c'est mort quand jacques c'est arrivé il a fait allez dégagez moi je vais à l'ajax c'est pas logique parce que c'est pas respectueux mais ça me semble tellement le mercatou d'aujourd'hui tu as un grand club qui arrive tu jettes tout tu vas dans le grand club puis de toute façon le salaire il est en rapport avec l'ajax quoi donc voilà donc ben on se fait baiser par lévi garcia on se fait baiser par alpom boulaï jazz a été annoncé par sébastien denis senti senti qui pour moi senti à nous à ouna c'est l'un des meilleurs insider mercato voilà avec bien sûr la voie du nord joël dominigetti et puis fabrice hawkins qui est plutôt bien renseigné et boulagia en fait voulait pas revenir en france lance l'attenté mais c'était beaucoup beaucoup trop cher il va partir en première ligue c'est sûr et certain michi bachoui c'est de la merde c'est de la couille depuis le départ c'est un délire les turcs racontent souvent n'importe quoi faire très attention ils sont plutôt bien calés pour les arrivées mais pour les départs c'est souvent des conneries donc tout le monde raconte que c'est un joueur ciblé c'est faux ça a été dit plein de fois par sébastien denis ça a été dit par senti fm clairement c'est de la couille maintenant on a encore 14 jours pour finaliser le neuf la dernière info la plus croustillante c'est bien sûr révélé par senti lance est sur elliwaï je pense que c'est en souterrain depuis un certain moment je pense que c'est aussi pour ça qu'elliwaï n'a n'a pas dit oui à chelsea moi j'en ai parlé un peu avec les montpellierains le club a déjà dit ses adieux à elliwaï c'est pour ça d'ailleurs qu'il joue très peu et que c'est à coradams qui joue il est partance il est parti maintenant le problème c'est que le club en veut au moins 30 millions c'est pas un problème pour l'an ça les 30 millions les ont le salaire c'est corps gérable le problème c'est la volonté du joueur d'après ce que j'ai compris parce que j'ai vu l'annonce là ce matin j'en ai parlé avec deux trois gars d'après ce que j'ai compris ce qu'on a tous compris et puis ce qu'on m'a complémenté parce que j'en ai parlé à quelqu'un qui travaille enfin qui est qui est dans l'entourage du club montpellierain les équipes qui sont vraiment à la corde c'est westham francfort c'est compliqué parce qu'en fait ils sont dans une dans un système où randall colomoany n'est pas sûr de rester le problème c'est qu'elliwaï privilégie soit la france soit la première ligue en sachant que westham a un pognon crevé parce qu'ils vont vendre je pense qu'ils vont vendre paqueta il doit être à westham enfin bref ils vont avoir des sous à mort ils vont faire une proposition monstrueuse on va se faire viander c'est soit on arrive à le faire avant que westham vende parce que je crois que c'est ça il joue à westham paqueta voilà c'est ça donc il va être vendu 130 120 millions d'euros ça va être une dinguerie soit on arrive à le faire avant westham et on est peinard soit westham vend avant on est mort voilà le joueur apparemment n'a pas dit non au racing club de lance le projet il sait c'est titulaire toute l'année la ligue des champions titulaire c'est un tremplin pour lui je pense que ça va discuter d'un contrat plus moyennement long pour éviter de trop enfin voilà on va obliger on va faire une culbute dessus parce que même si on l'achète 30 millions s'il fait une saison monstrueuse voire deux saisons monstrueuses chez nous il va exploser à 50 millions on fera une plus value de toutes les façons donc c'est un dossier extrêmement difficile qui pour moi va être très chaud je pense que ça si c'est vite fait on arrive à le faire si ça si ça dure c'est mort parce que si westham vend ils vont nous enculer c'est sûr pardon ils vont nous avoir c'est sûr excusez moi pour les enfants mais c'est un peu imagé mais c'est une super recrue attaquant polyvalent capable de se fondre dans plein de types de systèmes différents il est très intelligent dans le football après c'est un gamin il a fait des conneries c'est bon je veux dire on a plein de gars qui ont dû faire des conneries dans notre groupe on n'en sait rien du tout donc on va pas commencer c'est surtout un état d'esprit dans le groupe que franck aïs veut pas forcément quelqu'un de blanc dans la vie de tous les jours tout le monde fait des conneries après même s'il a fait des trucs un peu hardcore d'après ce que j'ai compris on va pas enfin voilà si le club fonce sur lui c'est qu'ils ont des garanties quand même au niveau au niveau façon de vivre et tout je pense qu'il a dû mûrir un bon coup il s'est passé des trucs il a pris des trucs dans la gueule je pense qu'il a dû mûrir donc voilà mais si le club fonce c'est qu'ils ont la possibilité de le faire financièrement voilà l'autre info c'est équitiqué alors équitiqué c'est assez compliqué de bien lire parce que je pense que le joueur lui même c'est pas ce qu'il veut faire il a clairement et ça on me l'a affirmé il a clairement dit à la direction parisienne qu'il n'irait pas à francfort dans le cadre d'un échange avec colomoany il ne veut pas il s'est hors de question pour lui et il a dit que s'il devait quitter le club la destination était lance c'est tout il a clairement exprimé ça alors pourquoi parce que déjà il est enfin il est formé à reims il a de la famille là bas il se rapprocherait de sa vie d'avant de deux il est fan de franck aise pour lui dans sa tête s'il va la lance c'est pour franck aise et pour évoluer auprès de franck aise et pour progresser avec franck aise qui considère comme un des meilleurs entraîneurs de france d'ailleurs on sait un des meilleurs entraîneurs de france il n'y a pas de souci et pour lui c'est le parfait tremplin il serait titulaire en ligne titulaire en ligue des champions un peu comme voyez et ça lui permettrait de partir ailleurs le seul souci bien sûr c'est son salaire mirobolant tout le monde en parle on a bien compris mais silence à montrer des signes d'intérêt à hugo et qui tic et que le joueur a dit c'est soit je reste à paris si je m'en vais c'est lance il a bien compris qu'il allait pas toucher 400 mille balles par mois à l'an c'est totalement fou impossible donc ça veut dire que le joueur est au courant qu'il est dans la volonté de baisser son salaire pour être dans les clous au rc lance et que lance a une capacité d'aller coller un salaire qui peut accepter voilà pour moi ça veut dire que lance a quand même une possibilité financière de le faire parce que c'est vrai que j'entends un petit peu parler de dette ouais ok il n'y a pas de problème il y a des dettes le propriétaire du club qui s'appelle joseph au gourlion à 100 millions de dettes mais la dette en fait c'est qu'il a mis 100 millions d'euros dans le club c'est pas une dette c'est que le club lui doit 100 millions si vous voyez ce que je veux dire sauf que joseph au gourlion ne sera pas propriétaire à vie du racine club de lance qui vendra le club et au moment où il vendra le club il se refera la cerise à ce moment là c'est de l'investissement pour vente ça s'appelle c'est à dire que tu investis et tu vends et tu vas valoriser ta vente et rembourser ce que tu as investi plus une marge c'est comme ça que ça se passe la deuxième chose c'est que le club est endetté de 50 millions c'est un fait mais l'endettement c'est pas un frein l'endettement et la capacité de rembourser cet endettement c'est deux choses différentes si l'an c'est en capacité de rembourser son endettement d'un coup il n'est pas endetté c'est à dire qu'il y a 50 millions de dettes tu vends pour 100 millions d'euros t'es pas endetté même si ta dette elle court encore tu la rembourses et t'es en capacité de l'éteindre à n'importe quel moment dans dans les entreprises c'est comme ça que ça fonctionne moi je suis entrepreneur je connais d'autres entrepreneurs on a des emprunts on est endetté mais on a la capacité financière grâce à un chiffre d'affaires global de rembourser cet emprunt donc en fait techniquement l'emprunt n'existe pas il court parce que c'est beaucoup plus simple de payer en plusieurs fois que de claquer la somme entière mais on est capable on est solvable de ce cet emprunt donc ces histoires d'emprunt etc c'est très intéressant parce que celui qui en a parlé il est vachement calé mais je mets moi mon petit bémol c'est que c'est pas un frein notoirement joseph au gourlion il a mis 100 millions dans la boutique aujourd'hui le club 10% du club a été vendu 20 millions d'euros ça va être à peu près ça ce qui veut dire que le club est valorisé à 200 millions d'euros c'est à dire que lui france joseph au gourlion s'il vend le club un propriétaire il le vend 200 millions voilà l'actionnariat il l'a bien expliqué il y a un an et demi il n'y a rien qu'à changer de toute façon il s'exprime très peu et tout ce qu'il dit il le fait parce que c'est ça qui est bien avec avec joseph au gourlion c'est que c'est pas quelqu'un qui s'épanche dans les médias mais quand il dit un truc il le fait quand il s'est exprimé après le barrage contre dijon il a dit mon objectif c'est la ligue 1 l'europe à moyen terme ça s'est fait il a dit moi je veux garder franquais quitte à ce qu'il soit promu et qu'il a un rôle plus important il l'a fait il ya un an et demi quand il a parlé du l'actionnariat il a dit je n'ai pas besoin d'actionnaire tout va bien financièrement si je prends un actionnaire il faut qu'il crache les thunes et qu'il soit un actionnaire solide pour un futur passage de témoin car je ne serai pas il l'a dit propriétaire à vie du racing club de lance le consortium arrive il l'a fait qu'il ya dans le consortium victor claba au vh roubet le groupe mulier donc on connaît un au champ décathlon jules et compagnie et puis la région pour moi dans ces trois là t'enlèves la région dans ces deux là il ya le futur propriétaire du racing club de lance je ne lance pas ma main à couper je me lance pas dans du de la divination je dis juste que vu que j'ai faux gourlian quand il s'exprime dans les médias et il fait exactement ce qu'il dit pour moi le futur propriétaire du club de lance il est dans ces deux actionnaires et alors ce qui est malin c'est que les actionnaires arrivent en tant qu'actionnaire minoritaire et ont une accroche dans le club ils vont pouvoir investir montrer en investissant qui peuvent être quelqu'un de solide rassurer les supporters et au moment de l'achat on pourra dire ah non ils ont déjà claqué du pognon moi mon avis personnel et je conclurai la vidéo là dessus c'est que je mets une pièce sur mulier mulier a toujours rêvé d'investir dans un club de foot dans le nord parce que c'est une famille attachée à la région du nord ils ont toujours rêvé de le faire maintenant ils ont la possibilité en ayant accroché un actionnariat minoritaire à lance de pouvoir acheter le club maintenant c'est pas demain mais ça sera sûrement à un moment donné où le club va atteindre une certaine forme de platitude dans son niveau où joseph au gourlien va vendre le club pourquoi parce que là la ligue des champions c'est exceptionnel la saison prochaine on verra ce qu'on fera si on est qualifié en europe et que la saison d'après on arrive encore à accrocher l'europe et qu'on arrive à avoir créé une espèce de d'alternance europe proche de l'europe on aura créé une platitude c'est à dire qu'on aura un plateau où on sera dessus et on on variera de très peu sur notre niveau à ce moment là le club il faudra qu'il franchisse un cap un cap financier c'est à ce moment là où gourlien vendra parce que le club aura toujours la même valeur puisqu'il sera à peu près au même niveau c'est à ce moment là qu'il vendra et moi je mets une pièce sur mulier voilà et attention mulier c'est une fortune colossale je ne pense pas qu'ils vont s'engager dans un club pour faire de la figuration moi je sais de je sais de source personnelle que le mulier rêve d'un club géré à la rennaise voilà clairement parce que le propriétaire arnaud de rennes fait un boulot magnifique et mulier rêve d'être dans une forme de projet à la rennaise voilà mais il n'avait jamais trouvé le club pour il ne voulait pas acheter un club trop bas parce que voilà ils veulent une image et lancer une image à suivre attention c'est je lance je mets une pièce j'ai pas dit que j'avais des infos j'en ai aucune moi j'en sais que des déductions là mais ça est une dinguerie mais pour moi cette ouverture de capital qui n'est pas utile enfin qui n'est pas indispensable au club bien sûr que c'est utile ils vont donner des sous ce qui n'est pas indispensable au club puisque ça a été dit par joseph au gourlien pour moi ça veut dire que dans l'eau dans les deux il ya le futur propriétaire du club à mon avis personnel voilà à mon avis il est personnel mais c'est voilà je vais quand même faire flinguer dans la vidéo pas tant pis oh mais j'aime bien le dire donc voilà bah écoutez j'espère que la vidéo va vous plaire bon après ça reste du scouting hein on n'est pas il n'y a pas d'infos mercato ouai bon j'ai un peu creusé j'espère ça va se faire mais ça va être très dur hugo équitiqué c'est s'il s'en va de paris ça sera vert chez nous mais c'est pareil il va falloir bûcher et puis derrière il n'y a plus grand chose il n'y a plus grand chose parce qu'il parle de deux pistes cachées dont celle là a été révélée c'est eddie wally la deuxième est ce que c'est hugo équitiqué c'est possible mais ça peut être une une cible étrangère en sachant qu'il y a toujours marcos leonardou dans le sur le marché même si le président de santos a dit qu'il voulait le garder jusqu'au mercato d'hiver et que la proposition 12 millions plus 6 de bonus de rome a été refusé tu mets 20 millions 25 tu l'as vu que santos est dans la merde et puis il ya bien sûr coup de chaud hernandez ces deux joueurs là ont toujours été surveillés maintenant est ce que il n'y a pas eu plus d'études est ce que le fait que leonardou est très jeune etc l'adaptabilité ça fait un peu trop prise de risque coup de chaud hernandez est ce que c'est pareil est ce que c'est pas ça ils vont pas trop augmenter le prix du joueur parce qu'il joue actuellement le championnat repris c'est assez compliqué mais ça fait c'est deux joueurs observés et comme quoi la roma a du mal à aller le chercher donc voilà mais on connaît pas la deuxième piste si c'est un des deux c'est hélico beat je vous dis que ça soit waï leonardo ou coucheau hernandez si un de ces trois là est fait par le club après j'en sais rien du tout mais c'est hélico beat clairement je veux dire comparé à garcia qui s'en rende nulle part ou agpom qui nous snob après agpom il avait l'air de marquer but sur but en championships donc je pense que si l'ajax l'a pris c'est que c'est un attaquant qui tient la route donc à 15 mille euros à 15 millions d'euros c'était quand même propre mais bon ça s'est pas fait ça s'est pas fait donc on verra il reste plus qu'un jour le match de samedi de dimanche approche très vite je ferai la vidéo analyse je ferai la vidéo analyse lundi dans l'après midi je pense je vais revoir le match je vais revoir le match à froid soit en rentrant du du stade soit entre midi et deux parce que je travaille lundi mais sinon je la ferai dans l'après midi ou en fin de journée donc vous l'aurez pour lundi soir ou mardi voilà sur ce je vous dis bonne journée à vous bonne journée ensoleillé ensoleillé bon été bonnes vacances à ceux qui sont en vacances les chanceux qui n'ont pas eu de flotte pendant trois semaines moi ça n'a pas été mon cas je retourne travailler il fait brou c'est la vie c'est la vie que j'ai choisi de mener allez à ciao ciao